Lecture du livre de la Genèse au chapitre 11 Toute la terre avait alors la même langue et les mêmes mots. « Wakanatil ardu kulluha luhatan wahidatan wakalaman wahidan » Au cours de leur déplacement du côté de l'Orient, les hommes découvrirent une plaine en Mésopotamie et s'y établirent. « Wakan anahum lamma rahalu minal mashriqi wajadu sahlan fi ardi shinhar » Ils se dirent l'un à l'autre « Allons, fabriquons des briques et mettons-les à cuire. » Les briques leur servaient de pierre et le bitume de mortier. Ils disent « Allons, bâtissons-nous une ville avec une tour » Dans le sommet, soit dans les cieux. Faisons-nous un nom pour ne pas être disséminé sur toute la surface de la terre. Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. Et le Seigneur dit « Ils sont un seul peuple. Ils ont tous la même langue. S'ils commencent ainsi, rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu'ils décideront. » Allons, descendons et là, embrouillons leur langue qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. De là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre. Il s'essère donc de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, car c'est là que le Seigneur embrouilla la langue des habitants de toute la terre. Et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Voici la descendance de Sem. Sem était âgé, de cent ans, quand deux ans après le déluge, il engendra Arpaksad. Après avoir engendré Arpaksad, Sem vécu encore 500 ans et engendra des fils et des filles. Arpaksad vécu 35 ans, puis il engendra Chella. Et après avoir engendré Chella, Arpaksad vécu encore 403 ans et engendra des fils et des filles. Et après avoir engendré Chella, Arpaksad vécu encore 403 ans et engendra des fils et des filles. Chella, Arpaksad vécu encore 403 ans et engendra des fils et des filles. Et après avoir engendra Péla, Arpaksad vécu encore 403 ans et des filles. Et après avoir engendra Péla, Arpaksad vécu encore 403 ans et engendra des fils et des filles. Et après avoir engendra Péla, Arpaksad vécu encore 403 ans et des filles. Et après avoir engendra Péla, Arpaksad vécu encore 403 ans et des filles. Et après avoir engendra Péla, Arpaksad vécu encore 403 ans et des filles. Réou, Arpaksad vécu encore 303 ans et des filles. Et après avoir engendra Péla, Arpaksad vécu encore 303 ans et des filles. Et après avoir engendra Péla, Arpaksad vécu encore 403 ans et des filles. Et après avoir engendra Péla, Arpaksad vécu encore 403 ans et des filles. Et après avoir engendra Péla, Arpaksad vécu encore 293 ans et des filles. Après avoir engendra Péla, Arpaksad vécu encore 119 ans et engendra des fils et des filles. Et après avoir engendra Péla, Arpaksad vécu encore 119 ans et des filles. Péla, Arpaksad vécu 70 ans, puis il engendra Abraham, Naor et Aran. Voici la descendance de Tera. Tera engendra Abraham, Naor et Aran. Aran engendra Lut. Et c'est la descendance de Tera. Tera engendra Abraham, Naor et Aran. Et Aran engendra Lut. Et l'enfant de Tera engendra Péla, Tera engendra Péla. Et l'enfant de Tera engendra Péla. Et l'enfant de Tera engendra Péla. Abraham et Naor prirent femme l'épouse d'Abraham. L'épouse d'Abraham s'appelait Sarai. Et celle de Naor, Milka, fille de Aran, père de Milka et de Iska. Et l'enfant de Tera. Terah prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, fils de Aran, et Sabru Sarai, femme de son fils Abraham, qui sortirent avec Dour des Caldéens pour aller au pays de Canaan. Ils gagnèrent Aran, où ils s'établirent. Terah vécu 205 ans, puis il mourut à Aran. Et il mourut à Aran, il mourut à Aran, et il mourut à Aran. Aran 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 Aran